Écoutez, le monde change très vite et il change de plus en plus vite, ça va continuer et nos institutions ne sont pas forcément adaptées à ce changement. Le problème c'est vraiment qu'on a deux mondes qui ne se parlent pas. Le monde du climat travaille de son côté, le monde du commerce d'un autre et le monde digital est encore un troisième monde qui s'est invité ces dernières années dans la discussion, dans la négociation politique et donc c'est très compliqué d'avoir des gens qui sont sur des rails complètement différents. Donc le défi c'est comment on assure la communication, l'interopérabilité entre tous ces acteurs, comment on abat les silos en fait, c'est ça l'enjeu. Notre idée dans cet atelier c'est d'essayer vraiment de développer une négociation mais dans un contexte global et de former les gens du climat au commerce, les gens du commerce au digital, etc. Parce qu'il y a toujours la question alépineuse de la transparence pour l'application de l'accord de Paris mais également la question du financement. Donc je crois que si on tient compte des questions commerciales et digitales dans les négociations climat, on peut aboutir à un meilleur résultat. La deuxième originalité de cet atelier de formation, c'est qu'il a regroupé des membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Donc il permet aussi aux différents participants d'échanger leur vue d'un pays à l'autre et de faire émerger une prise de conscience des problèmes que chacun de ces pays rencontre quand ils sont engagés dans des négociations. Les mécanismes que nous avons pu apprendre, en tout cas dont nous avons pu nous approprier durant cet atelier conjoint aidera notamment à mieux mobiliser, à mieux mettre en évidence l'intérêt de pouvoir collaborer déjà au niveau régional mais également au niveau international.